ok alors dans cette vidéo on va parler des liens ok les liens c'est super important dans le web donc je vais faire déjà juste un petit peu de ménage on va enlever tout ce qui n'est pas essentiel on va mettre le heading au dessus du paragraphe ok donc voilà notre page donc pour revenir aux liens comment ça s'écrit un lien un lien c'est le tag a n'est pas plus simple c'est un tag qui s'appelle à ok maintenant le lien est composé de deux choses est composé de quel est le texte qui va décrire notre lien le texte ou autre chose qui va décrire notre lien et quelle est l'adresse sur lequel va nous envoyer ce lien ok par exemple je vais vous donner un exemple je vais écrire le site google ok ça c'est ce que je veux qui est écrit sur mon lien maintenant l'adresse sur lequel je veux être envoyé quand je clique sur ce lien je vais l'écrire sur ce qu'on appelle un attribut c'est à dire j'écris directement sur le tag et là je vais écrire quoi en l'occurrence href égale entre guillemets et là je vais mettre l'adresse de mon site sur lequel je veux renvoyer quand je clique sur ce lien deux points slash slash www.google.com ok on va créer un petit peu plus petit pour mettre tout sur une ligne voilà je rafraîchis la page et voilà notre lien c'est à dire qui a écrit le site google et quand je clique dessus ça va m'envoyer sur l'url google.com ok maintenant vous avez vu là ça m'a remplacé mon contenu et ça me l'a ouvert à sa place c'est à dire qu'au début j'avais mon heading et mon paragraphe et j'ai ouvert google.com et ça m'a tout remplacé et j'ai perdu la page où j'étais donc si vous voulez ouvrir un lien mais dans une dans un autre onglet il y a une un autre attribut que vous devez utiliser c'est l'attribut target ok target et vous écrivez blanc voilà maintenant la même page je vais juste vous montrer donc voilà notre lien pendant voilà et si maintenant je clique sur le lien paf il me l'a ouvert mais dans un autre onglet je n'ai pas perdu ma page ok ça c'est parmi les attributs les plus importants mais il y en a encore quelques-uns d'autres maintenant un lien ça peut être un renvoi vers une autre page qui se trouve sur internet mais ça peut être un renvoi même dans la même page ok imaginez que notre page elle est composée de plein de sections différentes ok on va par exemple écrire section et afin de l'identifier pour savoir qu'on parle bien de cette section là on va lui donner un id ok on va l'appeler section 1 tout simplement et dedans on va mettre vous savez quoi notre contenu qu'on a déjà écrit pour l'instant le heading et le paragraphe voilà juste pour vous montrer que notre code n'a pas changé ok donc là on a une section avec je vais raccourcir le paragraphe qu'on voit mieux voilà voilà notre section ok donc cette section j'aimerais en faire plusieurs juste pour qu'on voit s'il y en avait plein qu'est ce que ça donne parce qu'en fait j'aimerais les mettre à un niveau différent sur la même page donc comment on va faire ça on va faire comme ça et on va leur mettre j'aurais dû le faire avant on va leur mettre quelques sauts à la ligne bi à 1 1 ok on va le copier ça dans les autres sections qu'on a fait jusqu'à présent voilà et voilà ok donc voilà on a créé quatre sections j'aimerais juste déjà voir qu'est ce que ça donne ok on est bon juste afin de les différencier on va leur donner aussi un nom différent section 4 section 3 section 2 et section 1 ok on va en rajouter encore une parce que j'ai vu que ça faisait à peine un peu plus qu'une page et j'aimerais que ça fasse vraiment beaucoup plus qu'une page 5 6 section 5 et section 6 ok donc voilà notre page avec nos différentes sections maintenant à la fin de toutes ces sections vous savez quoi on va mettre le lien au début de la page avant la première section on va le mettre ici et maintenant ce que je vous ai dit c'est à dire qu'on peut faire des liens vers des pages extérieures et on peut faire des liens dans la même page mais à un endroit différent dans la page comment je vais écrire ça si je veux par exemple aller à la section numéro 6 ok la section numéro 6 juste pour vous rappeler je vais donner id section 6 donc ce que je vais écrire c'est ce signe là dièse sharp appelez le comme vous voulez section 6 là on va écrire juste le site google on va écrire lien vers la section 6 et on voit le laisser dans la même page ok donc voilà notre page maintenant regarder ce qui va se passer dès que je vais cliquer sur lien vers la section 6 paf il m'a affiché la section 6 à l'écran je vous rappelle que j'étais au début que je ne voyais pas la section 6 dès que j'ai cliqué dessus j'ai vu la section 6 elle s'est affichée à mon écran voilà ça c'est un lien vers un id vers une partie spéciale de votre page ok voilà c'est tout pour lire 1